bon alors à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur imperaton rome avec les tecto sages est ce que c'est ce qu'on a on est en guerre contre il me l'affiche d'accord donc on venait de rentrer en guerre contre les movis a c'est eux attendent c'est noni ce ok c'est noni et un carnute et c'est non les carnutes et non si j'ai pas de bêtises à non la scène elle non j'en ai du coup on va surtout s'occuper d'eux j'espère que dans le traité de pays vont pas nous filer tout ce qu'on va conquérir parce que sinon n'est pas bien donc on est parti toi tu vas aller ici non viens ici et toi ici voilà et du bruyard de guerre on peut pas savoir si il ya des troupes ennemies et salace quel joli nom oui alors on va cueillir un on va cueillir qui des gens de chez eux ok sans local gaulois ni trop beau roger son ouais c'est non c'est eux c'est eux non c'est eux oui on va en accueillir mais très bien ça on a dit qu'on acceptait les accro minic ils ont vraiment peur qu'on leur tombe sur le rab venez les salaces marrant le jeu a les mêmes mécaniques que nous quand on veut quand on veut s'allier à quelqu'un il nous fait un petit don et derrière il demande un accès 2,79 pour moi c'est pas trop mal pause on va y voir un combat et sinon ils ont changé d'avis ok 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 on continue alors changement de programme ils sont loqués parfait on va les avoir oh mais ils étaient pas près du tout là tu peux pas ok pour l'instant ça va ça se passe bien on accumule la puissance religieuse à une vitesse et je vois pas trop quoi en faire en fait bon là on les éclate on a quasiment pas de pertes en fuite une quoi ouais ça va par rapport à eux ok on les laisse faire ouais on est bloqué par le siège tant qu'il est pas fini et on a encore une troupe une unité ici du coup en fait siège remporté à argent c'est une trouvier participer finalement ah mais c'est celle qui fait le siège première armée ouais donc toi on peut toujours pas on peut par là mais vas-y en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer que l'on perd des effectifs c'est bête on va remplacer cette armée sur le siège enfin on va remplacer celle-ci par celle-ci histoire que les pertes soient pour nos chefs de clan et pas pour nous voilà et donc nous on va rentrer au pays et donc on garde le pourcentage parfait on garde le pourcentage de base comment ça se passe là haut ils sont un peu mangé quand même on va voir si on va pouvoir faire une paix séparée alors on est bloqué bien ici les lucky venait là alors requête un homme d'âge mûr répondant au nom de boyo indutus et encore a approché le chef de tribu en privé ce matin du voie panaudible et s'il m'a parlé d'une vision qu'il avait tué sans laquelle il serait bientôt retrouvé par ses proches sacrifiés rituellement la main tremblante il affirme soudain être prêt à nous faire don de toutes ses possessions sur ses terres si nous nous engageons la protection bah oui ah on gagne de la puissance oratoire ouais on va prendre la puissance oratoire siège remporté parfait toi tu viens là toi viens là toi tu viens là ok promotion de l'homme libre oui on est à combien de 57 c'est beaucoup mieux alors toi arrête toi parce qu'ils sont en train de prendre le siège déjà j'ai l'impression que c'est bon regardez ouais c'est ça ça pioche pas dans nos réserves en fait les chefs de clan il se démarre tout seul ok on prend ça hop et on voit si on peut faire une paix donc on fait la paix avec les lémovis ah on peut pas alors attendez on va pas faire la paix avec les lémovis on va faire la paix avec tout le monde du coup on a un score de guerre de combien 39 niveau expansion agressive ça ça donne pas beaucoup ça ça donne 9 après du 21 non on peut pas ça on peut pas ça on peut pas je crois qu'on va faire ça c'est tellement de tentant en fait de s'agrandir comme ça mais je crois qu'on va le faire on perd combien 0,9 par mois j'imagine que vous avez beaucoup d'argent même pas tant que ça ah vous voulez pas là d'accord on peut pas faire de paix 36 mois après le début de la guerre non avant que 36 mois soit passé d'accord bon bah on va pas faire la paix de suite pas grave non mais attends c'est moi que je veux voir voilà et on a pas d'accès militaire donc écoutez on va piller vos régions ah mais c'est des mercenaires on va piller vos régions et puis on va se préparer à un assaut possible donc faut attendre 75 pour faire une paix les taurins on accepte les acroméniques on n'accepte pas ok la paix a été signée encore une fois il n'y a pas de message c'est vraiment pénible ça ah paradoxe je sais même plus ils nous ont donné quelque chose je crois pas non je voulais ça on l'a pas eu du coup les piquetaves ah vous êtes un peu chopé ok ouais notre expansion agressive a pas bougé j'ai pas l'impression qu'on ait gagné beaucoup d'argent ok ben on rentre à la maison et les movies un accès militaire non de toute façon on entrave avec vous même pas donc alors attendez je me souviens qu'on avait voilà on a deux deux relations diplomatiques possibles eux va falloir s'attaquer à eux un jour ou l'autre puissance locale puissance régionale d'accord il y a eux pour une puissance régionale ça c'est qui Emporion les taurins non mais c'est quoi nonon on va regarder comme ça les icennes oh mais les icennes vous avez bien bloqué vous êtes où là ah ouais les brigandes ok ça y est là ça c'est en afrique pithérenaïque en afrique couche en afrique iqtav les ménaps ah oui les ménaps les ménaps aussi ils ont bien bloqué on a pas grand monde ici ouais et après ça part mais pourquoi je peux pas les annexer cela ah on pourrait presque ouais mais ils nous aiment pas de base en fait c'est la base de 140 et ça ne bougera pas du coup qu'est-ce qu'on fait vous c'est pareil il y a une base de moins de 80 donc c'est pas gagné ouais vous pareil oh ils se sont fait manger les édic vous avez 20 unités bon on en a plus travail notre chute éduquer nos cultifs bon on va voir on va déjà réduire notre expansion agressive ce n'est pas trop mal de leur chopper ça après via les voies maritimes là d'ailleurs on pourrait faire des bateaux ça coûte 20 la galère et l'entretien je l'ai pas je crois que je l'ai ici 16 euh du coup on peut en reculter une dizaine ah y'a pas de port ici t'es sérieux et euh comment faire un port je sais pas bon vous savez quoi on va plutôt euh où est l'agitation ici on va convertir on va faire assimiler on va passer notre puissance oratoran là dedans pour l'instant ici c'est bon hop du coup ça va mieux niveau agitation pourquoi vous êtes pas content ? pourquoi vous êtes pas content ? aucune idée 110 c'est mieux bon on va voir la loyauté baisse ici la loyauté baisse ici y'a quelque chose de pas converti ? non pourquoi elle baisse ? elle baisse pas elle est stable du fait de Eluzea c'est toi Eluzea euh ouais je sais pas trop alors réfugié de guerre euh oui carrément ah mais vous êtes en guerre oh attends et oui vous êtes fait manger ah non Chroménie non ils ont mangé les Elviens comment ils se sont débrouillés ? chapeau les gars quoi ah du coup ce serait peut-être l'occasion de s'occuper de allié au salien nickel on aurait juste un accès militaire à demander et on récupérerait un port et à eux et vous c'est qui ? ah oui ils ont un Cassius Belli contre les Arvernes d'accord bon mais prochaine cible elle vient vous vous êtes alliés à ? juste à eux ? ah vous aussi ce serait intéressant les Arvernes qui nous font des cadeaux très bien euh niveau population ah ouais y'a des endroits déserts quand même vous voyez venez les Arvernes y'a vraiment des endroits déserts est-ce que je peux faire un bâtiment ici ? non ici oui on va faire un grenier euh donc ouais prochaine cible elle vient ça va être une guerre facile il y a eux là donc il va falloir s'occuper là parce qu'ils vont commencer à s'étendre un peu trop on remise dans son goût ah ils ont pas tant avancé que ça ils se font manger par l'épicénium Carthage occupé par Syracuse oh la Phrygie la Phrygie elle a blobé Egypte ouais la suite des Lucky subit de l'attrition sérieux ? on gagne combien d'hommes sans ? aucun subit de l'attrition on a 2,83 c'est quand même bien donc le temps que cette expansion agressive redescendre on va faire euh on va s'occuper de notre économie on a un grenier qui arrive trois jours est-ce que ça change quelque chose du niveau économie ? non non c'est vraiment juste pour euh juste pour euh la croissance bon satisfaction des esclaves locaux ouais ou est-ce qu'on a des esclaves ? ici mais on a déjà un bâtiment ? là on en a pas on a pas de bâtiment ? on a pas de bâtiment ? on a pas de bâtiment ? on a pas d'esclaves ? on a rien ? ici il y a du monde quand même j'ai déjà fait euh ouais ici aussi on va faire un marché euh il y a du monde à convertir encore ou pas ? non 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 plus les euh les tarusattes les tarusattes pardon on commence à bien à bien grossir ils sont partis tout petits ah mais il y a eux qu'on pourrait manger vous avez aucun allié ? ça m'embête de dépenser tous mes points juste sur vous euh ouais non c'est les acroméniens les acroméniques qui me vous avez qui comme allié ? Thorin Allobroj je vais bien me l'afficher et euh c'est l'expansion agressive qui me gêne en fait qui me bride on va se mettre en vitesse x5 ok on a un grenier de construit un marché de construit oui oui je sais même pas où vous êtes vous les salaces oh les ah non j'ai l'airé parisien ils ont été bien décalés ouais je veux bien allez encore un peu les puissances civiques on en a plus de savoir quoi en faire euh ah on peut augmenter la stab ah oui bah vas-y et on va l'augmenter une deuxième fois ouais parce que les points religieux là ils me servent à rien la puissance civique on a un taux de recherche dégueulasse là euh oui venez les lingons venez venez un augure je sais pas exactement euh je crois que je vais encore prendre de la croissance de la population euh euh alors qu'est-ce que... on gagne quoi ? c'est juste l'opinion qui se... c'est pas qu'on gagne un Cassius Belli c'est pas qu'on gagne un Cassius Belli nous voilà l'une des plus petites tribus l'une de nos plus... pardon l'une de nos plus petites tribus a quitté l'Eustriacum pour s'établir à Briva Briva où est-tu Briva ? j'ai vu en plus tout à l'heure c'est ça Briva ouais euh t'as quitté ici pour s'établir ici ok non seulement ces traîtres ont été bien accueillis en plus Nude semble considérer l'offense faite au textosage si nous voulons tirer vengeance nous voulons faire un rappelissement rapidement c'est là la seule manière de montrer quel est le sort que nous réservons aux traîtres et à ceux qui les accueillent parmi eux oh bah oui je pense qu'on va se permettre euh ouais parce que de toute façon euh vous avez des alliés ah mais c'est parfait ça elle vient à Vazat par contre on s'entend on s'en fiche on s'en fiche non mais ils se sont fait éclater il y a pas longtemps ouais donc ça va être eux la prochaine cible ça va attirer beaucoup de monde et là on va pouvoir servir au niveau territoire on va reprendre les elviens les elviens et vous avez un troupe quand même euh donc on va continuer ici on peut faire un bâtiment de puce euh on a beaucoup d'hommes libres ici les tribus produisent des taxes on va faire un marché encore ouais je sais pas exactement de quel côté on va partir euh 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 j'ai du mal encore à identifier euh quels sont les véritables dangers il faut avoir deux alliances mais euh il y a personne si on prend nos voisins petit état puissance locale on peut rien en faire hein euh les lémovis nous demandent l'accès militaire si vous voulez alors une dispute avec l'athée ah oui non une terre de ils se disputent une terre de grande valeur ok alors on soutient qui euh toi ou toi les deux vous avez la même loyauté Durati vous avez autant d'hommes chacun et beh perdez tous les deux euh 10 0,23 si on célèbre le clan ils gagnent 10 en loyauté non si on t'achète non si on devient amis allez on va devenir amis toi euh non ah mais on est déjà amis avec le le premier là allez vas-y on t'achète ton gladiateur euh la sauvegarde auto allez oui et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui donc l'expansion agressive commence à redevenir à peu près normal donc prochaine cible on déclare la guerre à eux pour ensuite attirer plein de monde parce que là si voilà oh on a que les piquetaves qui viendraient ah ouais ça serait une quoi que ouais bon elle vient 4000 hommes on va pas les compter euh 13000 11000 6000 où vous êtes où vous c'est vous ok et les piquetaves euh vous avez combien de troupes 34 ouais non si on pourra se le permettre ok on serait ici pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play avec les tectosages c'est que tu sais j'ai 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 j'ai